Alors dans cette vidéo, je vais te proposer trois choses que tu peux faire pour te relever de ce que tu viens vivre. Parce que tu sais, je sais ce que tu ressens. T'as mis toutes les chances de ton côté, t'as travaillé dur, t'as été courageux, t'as vraiment fait de ton mieux, t'as fait tout ce qu'il fallait et pourtant ça n'a pas marché. Pourtant tu vis en ce moment même en fait cet échec. Et vraiment je te comprends parce que moi aussi je suis passée par là. Tu vois, pendant longtemps je me disais, mais ma vie elle peut être que formidable quoi. Et surtout quand j'avais une vingtaine d'années, je me disais, mais ma vie elle peut être que formidable. Et puis à chaque fois que j'ai subi des échecs, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir un bug. C'est pas normal, je devrais pas en être là, je devrais pas subir ça. Il y a un truc qui cloche. Et ouais. Alors je vais t'expliquer un petit peu pourquoi déjà on subit des échecs et après je te montre comment faire pour te ressourcer et pour te relever de cet échec. Pourquoi est-ce qu'on subit des échecs ? En fait c'est pas vraiment qu'on subit des échecs. C'est qu'il y a une part de nous qui veut quelque chose et il y a une autre part de nous qui veut autre chose. Donc la première des choses à faire, c'est que quand tu subis un échec, c'est d'aller voir en fait la part de toi qui veut pas aller dans la même direction que toi. Alors tu vas me dire, c'est un truc de dingue cette histoire. Il y a plusieurs parts en moi ? Ben oui en fait. Il y a toi qui veux des choses, il y a toi qui veux atteindre des objectifs, il y a toi qui es plein de volonté, qui es plein d'amour, qui es plein de tout ce qu'il faut, de courage, de tout ce que tu veux pour atteindre ton objectif et tu as toutes les qualités pour ça. Et puis il y a la part de toi, il y a des parts de toi qui elles ont subi des choses, ont vécu des choses et qui s'en rappellent des choses pas faciles, peut-être des humiliations, peut-être des coups bas, tu vois, des trahisons. Et ces parts de toi, elles, elles cherchent à se protéger, donc elles ont peur. Et alors la première chose que je te propose de faire, c'est d'aller voir la part de toi blessée qui n'a pas envie d'aller dans la même direction que toi. Et comment tu vas faire ça ? Simplement, en fait, tu vas te poser dans un endroit calme et tu vas aller, tu vas fermer les yeux et tu vas aller voir l'autre toi-même. Alors peut-être que cet autre toi-même, il sera tout petit ou peut-être il aura 8-9 ans, peut-être il aura 15 ans ou peut-être, eh ben, il sera à un âge qui le tient aujourd'hui. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le regarder, tu vas lui parler, tu vas parler à cette part de toi. Et tu vas aller voir qu'est-ce qu'elle veut, elle. Et en fait, tu vas peut-être t'apercevoir que, ben, simplement, elle a peur ou elle est triste ou elle manque d'énergie parce qu'il s'est passé quelque chose pour elle. Et tu vas pouvoir avoir de l'information par rapport à cette chose qui s'est passée pour elle et tu vas pouvoir la réconforter et la soutenir comme si c'était ta meilleure amie, ton meilleur ami. Tu vas la soutenir, cette part de toi, d'une manière inconditionnelle. Tu vas lui donner les mots d'encouragement, ce que tu donnerais à ton meilleur ami, ce que tu dirais à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, tu vois. Et tu vas vraiment la soutenir et la prendre dans tes bras. Et tu vas voir, au fur et à mesure où tu soutiens cette part de toi, eh bien, elle va devenir de plus en plus lumineuse. Alors, peut-être que la soutenir, ça va être aussi la laisser exprimer ce qu'elle a besoin. Peut-être qu'elle est en colère, qu'elle a besoin de tout casser. Ok, laisse-la faire, en fait. Accepte qu'elle ait besoin d'exprimer cette colère ou la peur qu'elle ressent. Et après, tu es avec elle, tu vois. Et tu la prends dans tes bras. Et tu lui dis que tu es là. Et tu vas voir, cette part de toi, elle va redevenir toute lumineuse. Et cette belle lumière, cette part de toi toute lumineuse, tu la récupères. Parce que ça va, tu la récupères à l'intérieur de toi. Tu vois, visuellement, tu imagines que tu récupères cette lumière à l'intérieur de toi. Et ça, ça va te permettre, en fait, de récupérer de l'énergie. Ça, c'est la première chose à faire. Ça s'appelle le soin. D'accord ? Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu vas te rappeler des moments où tu as réussi dans ta vie, dans le passé. Alors, c'est sûr que tu vas en trouver. Ça peut être même un tout petit truc. Ça peut être simplement le fait, je ne sais pas, d'avoir fait un gâteau, d'avoir réussi un gâteau. Tu vois ? Ça peut être un tout petit truc. Ça peut être, je ne sais pas, une marche en montagne que tu as fait jusqu'au souper. Ça peut être, tu vois, même si ce n'est pas grand-chose, c'est, je te propose de simplement connecter à ce souvenir. Et tu vas choisir plusieurs souvenirs dans ton passé où tu te sentais vraiment avoir réussi, où tu peux être vraiment fier de toi, où tu peux vraiment avoir de la gratitude aussi pour toi. Tu vois ? Parce que tu as réussi. Et tu vas te connecter, tu vas t'immerger dans ces souvenirs comme si tu y étais. Donc, tu rentres dans l'expérience, tu vois ? Quand on est dans la réalité, eh bien, on voit nos mains, on voit notre corps physique, mais on ne voit pas notre visage. Donc, en fait, tu ne vas pas regarder cet autre toi-même vivre cette expérience comme tu l'as fait quand tu as soigné ta part blessée. Parce que là, quand tu soignes ta part blessée, tu es bien dissociée de toi. C'est-à-dire que tu regardes ta part blessée qui est là et tu t'en occupes. Mais là, en fait, c'est toi qui t'immerges dans l'expérience. Et du coup, tu vas voir, ça va te remettre, en fait, dans un sentiment de fierté pour toi. Ça va te remettre, en fait, dans un sentiment d'amour pour toi. Et ça, ça va t'aider et ça va te ressourcer. Ça, c'est la deuxième chose à faire et c'est la ressource. Et tu fais ça aussi longtemps qu'il faut pour que tu te sentes vraiment bien. Et une fois que tu as fait ça, maintenant, on passe à l'étape construction. Là, tu vas écrire ta vie de rêve. Si tu ne l'as pas déjà fait, je te propose de le faire dès maintenant. Ça veut dire que tu écris au temps présent ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie. Et tu l'écris comme si c'était déjà fait. Et tu te mets une petite musique douce. Et tu visualises. Alors, il y a une méditation guidée sur ma chaîne que tu peux aller voir qui s'appelle Expansion de conscience pour la loi d'attraction que tu peux écouter. Tu t'aisses guider. Et ensuite, quand c'est le moment, tu t'imagines, en fait, dans ta vie de rêve. Et ça, tu fais ça tous les jours. Imaginez la vie de rêve. Tu peux le faire tous les jours pour avoir vraiment la pêche. Mais si vraiment, tu n'as pas le temps de le faire tous les jours, au moins, quand tu viens de vivre ce que tu viens de vivre, le fait de faire ça, tu vas voir, ça va te redonner du baume au cœur. Mais pour pouvoir le faire sereinement, il faut bien que tu passes par la première étape d'abord. Tu vois, il faut que tu t'apportes de l'amour. Il faut que tu t'apportes du soutien. Tu vois, c'est en t'apportant du soutien, c'est en t'apportant de l'amour que tu vas pouvoir, en fait, débloquer la part de toi qui ne veut pas aller là où toi, tu as envie d'aller. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as expliqué à cette part de toi qu'aller dans cette direction, c'est juste extraordinaire, c'est juste génial, c'est ça que tu veux vraiment. Tu vois, une fois que tu l'as réconfortée, tu lui as dit, « Mais t'inquiète pas, je suis là, il n'y a plus de peur à avoir, on peut y aller ensemble. » Et que tu as récupéré cette part de toi sous forme de lumière, alors là, tu es disponible pour faire les deux étapes suivantes, c'est-à-dire la ressource, reconnecter à ce sentiment, d'être vraiment fier de toi et en fait, voilà, de sentir ta valeur. Et la troisième chose, c'est la construction, la visualisation de ta vie de rêve et la création de ta vie de rêve. Parce qu'en fait, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, ça a d'abord été pensé à l'intérieur par quelqu'un. Donc en fait, tout vient de l'intérieur. Et si tu veux réaliser des choses dans ta vie, c'est bien de les imaginer d'abord ou de t'imaginer en train de les réussir d'abord. Voilà, j'espère t'avoir aidé à sortir de l'échec. Je te propose vraiment de faire ça, tu vas voir. Ça va vraiment avoir des effets très bénéfiques sur toi. Et puis pense à t'abonner et à laisser un petit like et un petit commentaire si tu as aimé la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada